Eh salut ! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une interview et j'ai eu la chance d'interviewer Sarah Barouk, auteur du livre Elle voulait juste marcher tout droit, publié aux éditions Albain Michel. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous en avez déjà entendu parler mais je reviendrai de manière plus poussée dans un prochain update lecture. Elle voulait juste marcher tout droit, c'est l'histoire d'Alice, une petite fille qui grandit à la campagne auprès d'une nourrice aimante mais qui n'a qu'une attente, le retour de sa mère. Cette mère qu'elle va avoir tout le temps d'imaginer belle, grande, forte, enfin merveilleuse et qui va se trouver être plus que l'ombre d'elle-même. On est dans un contexte d'après-guerre, après la seconde guerre mondiale et à la fin de cette guerre qui a été horrible et terrible pour beaucoup de gens, Alice va devoir suivre une femme qui lui fait peur, qu'elle sait être sa mère mais qu'elle trouve légèrement étrange et silencieuse avec son drôle de tatouage sur le bras. C'est le début d'une aventure triste et touchante pour Alice qui va marcher sur les traces de son passé. Rapidement, Elle voulait juste marcher tout droit est un livre sur fond historique absolument touchant avec des personnages qui sauront, mais j'en suis persuadée, mais vous charmer et vraiment vous prendre au trip, parce qu'en tout cas, ça a été mon cas. C'est un livre que je conseille à toutes les personnes qui ont envie d'un petit peu d'espoir dans la vie, qui n'ont pas peur de tirer quelques larmes et qui ne sont pas frileux de découvrir cette période d'après-guerre qui a été franchement horrible. Bref, j'arrête avec mon petit Laïus et je vous retrouve tout de suite à Paris en compagnie de Sarah Barouk à qui j'ai pu poser quelques questions. C'est parti ! Et salut ! Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Sarah Barouk, auteure du livre Elle voulait juste marcher tout droit, publié aux éditions Albain Miffel. Elle a bien appris sa leçon. T'as vu ? D'abord, bonjour ! Bonjour Émilie ! Merci d'avoir accepté cette petite interview. C'est un grand plaisir. J'aime beaucoup ces vidéos, je suis super contente d'être là en fait. Même s'il pleut, mais... Mais on risque de friser ! Voilà ! On risque de friser, c'est tout ce qu'on risque ! Donc du coup, aujourd'hui, je vais te poser quelques petites questions sur ton livre. Attendez, je respire 5 minutes. Allons-y ! Ma réputation me précède, je crois. Oui, non, mais elle rigole, mais j'ai fait de la relaxation quand même avant de venir. Donc première question, déjà, moi je me posais la question du titre. Pourquoi ce titre ? C'est vrai que c'est un titre plutôt long. Oui, oui. On n'a pas trop l'habitude. Écoute, ça vient d'une histoire personnelle. Je marchais ici, d'ailleurs, sur ces quais. Oui. Et on était en train de se prendre la tête avec les gens avec qui j'étais. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui fait, non, non, moi, tout ce que je veux, c'est marcher tout droit. Et je me suis dit, mais en fait, oui. C'est tout ce qu'on veut dans la vie, quoi. Marcher tout droit, sauf que malheureusement, ça se pose pas toujours comme ça. Qu'il y a toujours des petits cailloux dans la chaussure, des virages. Et que marcher tout droit, ça a l'air simple, mais en fait, c'est un peu compliqué. Dans ce livre, on est dans une période d'après-guerre. Pourquoi avoir choisi cette période-là plus qu'une autre ? En fait, bon, c'est une période qui a changé beaucoup de choses dans la vie de l'Europe et du monde entier. Et je trouvais qu'il y avait eu énormément de livres sur la guerre en soi. Mais finalement, une fois qu'on dit que la guerre, elle est terminée, que les gens, ils ont trinqués, qu'il y a eu des nanas qui ont embrassé des Américains, enfin, il faut que la vie reprenne. Et c'est pas parce qu'on dit que la guerre est terminée qu'elle est vraiment terminée. Et les gens essayaient de retrouver une normalité, mais ils avaient complètement oublié ce que c'était que la normalité. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas eu tellement de livres ni tellement de films qui ont raconté ça. Et moi, j'ai toujours été intéressée justement par les périodes de flottement, enfin, ce qu'on raconte pas, ce qui semble évident. On arrête toujours les films, ça y est, c'est fini, tchin tchin. Et je dis, ouais, mais t'es gentille. Une fois que tu rentres chez toi et que tu viens de te taper six ans d'horreur, de peur, ça part pas comme ça, la peur. Et donc, c'est ça que j'avais envie de raconter. D'accord. Et pour faire ça, comment est-ce que tu t'es prise ? Est-ce que tu t'es documentée ? Alors oui, mais moi, c'est même la période que je préfère quand j'écris, c'est toute la période de documentation. J'ai évidemment lu pas mal de livres, vu des films, des documentaires. Je voulais aussi que Vadim, l'oncle d'Alice, m'inspirait d'un vrai photographe. Donc, il est très inspiré de la vie de Robert Capa, qui est un photographe de cette époque, qui avait été le seul photographe autorisé à photographier le débarquement. Donc oui, effectivement, il y a eu une grosse, grosse, grosse partie de documentation. Pourquoi Capa ? Est-ce que c'est un photographe qui t'a marqué plus qu'un autre ? En fait, j'adore sa tête. Qui c'est d'abord ? Parce que moi, je ne suis même pas sûre de bien savoir qui c'est. Robert Capa, c'est un émigré hongrois qui est arrivé en France, qui rêvait de faire du journalisme et qui a cofondé l'agence Magnum, qui est quand même la principale agence de grands reporters, qui a couvert énormément de conflits et qui est finalement mort en couverture, en reportage. Et justement, il était tellement reconnu qu'il a été le seul à pouvoir couvrir le débarquement. Bon, malheureusement, l'histoire a fait que la plupart des photos ont été gâchées. Donc on a très, très peu de ces photos du débarquement. Mais c'était... Enfin voilà. Et moi, j'adore sa tronche. Il n'y a rien à faire. Il a des énormes sourcils. Il a une tête où tu as envie de lui faire un bisou. Et donc je me suis beaucoup inspirée de lui pour Vadim. Parlant d'aspiration, est-ce que tu t'es inspirée d'autres personnages ? Par exemple, pour le personnage d'Alice ? Alice... Non. En fait, je l'ai appelée Alice pour Alice au Pays des Merveilles parce que c'est tout un livre en fait sur la désillusion. C'est-à-dire que tous les personnages aspirent à quelque chose, ont rêvé de quelque chose et ça ne va jamais se passer comme ils voulaient. Et pourtant, il faut continuer à vivre. Et justement, donc là, on parle de débarquement, on parle quand même d'une période assez douloureuse de l'histoire. Pourquoi cette période-là plus qu'une autre ? Pourquoi pas la Première Guerre mondiale ? Alors, moi, j'ai eu des grands-parents qui ont vécu la guerre, qui m'en ont toujours parlé. Alors, ce n'est pas du tout leur histoire, même si ma grand-mère était cachée, mon grand-père aussi. Donc, quelque part, je suis d'une génération qui a grandi avec ça, à deux générations d'écart. Mais voilà, ce n'est pas leur histoire, mais je n'aurais jamais raconté ça si je n'avais pas été touchée personnellement par des ressentis, par le sentiment qu'on leur avait volé des années et qu'ils ne savaient pas mettre des mots dessus. Et j'avais envie, moi, de mettre ces mots-là. Et pourquoi une petite fille ? Ce n'est pas souvent quand même qu'on se met dans la peau d'un personnage aussi jeune et surtout qu'on le voit grandir sur plusieurs années. Et puis alors, moi, je suis tellement prise de tête que pour moi, me mettre dans la peau d'une petite fille, c'était encore plus dur. Mais justement, j'avais envie de créer ce décalage entre cette période si difficile et ce regard d'enfant. On se prend la flotte, là, mais sévère. On se prend la flotte. Bienvenue à Paris ! Non, mais ce n'est pas grave, la pluie. Moi, les films sous la pluie, j'adore. Donc, c'est ton premier livre ? Oui. C'est le premier qui est publié. Ça fait 15 ans que j'écris que ça ne marche jamais. Je pensais être maudite, mais voilà. Jusqu'au dernier moment, j'étais persuadée qu'il allait y avoir des inondations chez Albin Michel, qu'on allait me dire non, tous tes exemplaires sont pourris. Véritablement, c'est-à-dire qu'ils m'ont pris pour une folle chez Albin Michel. Pardon, d'ailleurs, il ne faut pas de sage. Ça s'est bien passé, le processus d'écriture et tout ? Oui, je crois que, comme beaucoup de gens qui écrivent, c'est difficile d'avoir confiance. J'aimais mes personnages, alors je me suis dit au moins, moi, je les aime. S'il y a des gens qui les aiment bien, après, tant mieux. Mais moi, au moins, je les aime bien. C'est déjà ça. Moi, je les ai bien aimés aussi, ceci dit. Bon, ben, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite interview. Et puis, merci encore une fois de t'être prêtée au jeu, d'avoir pris la pluie avec moi. Oui, merci. Toi, t'as pris ta parka quand même. Ah ben oui, moi, je suis péridienne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très, très vite. Salut ! Bye, bye !